Maintenant que le temps m'est compté, on ne le sait qu'après que ce jour s'apprivoise. Je vois la libellule en sa jeunesse bleue, je l'éprouve intensément en tous ses écladelles. Je goûte à l'instant des nuages, je marche dans mon repos, je m'y sens accordée. J'arpente en passeurs immobiles des rives infinies, mais sans jamais presser le pas, car tout écart mes familiers. Je sais ce qu'il me reste à perdre, à libérer et à donner, chaque ruisseau met un dix, chaque buisson serment noué. Je feuillette les pages de mon journal troué, j'y devine des mots enfouis et d'autres à peine encore ébauchés. Je cherche seulement à servir, non plus à être consolé. Je croise sur mes halages quelques pauvres de grands vents qui savent porter secours en eux, aux mendiants qui les sauveraient. Je crois à l'infinie sollicitude de l'absent vulnérable, à sa joie traversée, à sa ferveur imprenable. Je n'ai d'autre trésor que son amour, son humble confiance à honorer. Je crois en l'homme, mon frère, qui trouvera un jour le royaume promis, et en chaque blessure, des graines de lumière. Le chant, mes compagnons, de clarté et de source. J'envisage au creux du ciel des sommets et des cimes. Je ne cherche que l'ouvert des ailes déployées. Chaque insecte, chaque fleur me distille ses couleurs. Le blavet a des gestes d'enfance, des tendresses de premiers jours. Je vais, sans me hâter, vers l'espace qui m'appelle. Je borde de fougères le brévière des saisons. J'y lis toute douleur et tout espoir nommé. Le temps fait une danse sur les eaux argentées. J'éprouve au fond de moi la splendeur de l'été. Je ralentis, j'évite de parler au courant. J'escorte le silence jusque sous ses écluses. Je frémis dans le feu tremblant des peupliers. L'hirondelle de mer fait cortège à mes grèves. Rien ne subsistera, sauf cette soif d'aimer. Rien ne subsistera, sauf cette soif d'aimer.